Les Américains ont enfin donné leur feu vert. Les avions de chasse F-16 pourront bientôt être livrés aux Ukrainiens. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, cette décision est décrite comme un tournant de la guerre. Une expression qu'on avait déjà beaucoup entendue au moment du feu vert pour les chars occidentaux. Alors, est-ce vraiment un nouveau tournant ? C'est certainement un stade supplémentaire. Est-ce que c'est un stade décisif ? Aujourd'hui, le front mesure 800 km de long. Les Russes, qui ont pris il y a plusieurs semaines la ville de Bakhmout, sont maintenant dans l'attente d'une contre-offensive de la part de l'armée ukrainienne, qui compte aujourd'hui entre 50 et 70 avions de chasse et qui commence à recevoir les dizaines de chars occidentaux promis il y a quelques mois. Ces dizaines de chars promis, on vous en parlait déjà il y a 4 mois. On vous met le lien de la vidéo dans la description. We have freedom, give us wings to protect. Plus précisément, Zelensky demande 128 avions de combat supplémentaires, les fameux F-16 américains. Le F-16, aussi appelé Fighting Falcon, a été conçu en 1978 et a déjà été utilisé au Koweït, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie, en Libye ou encore en Irak. C'est en quelque sorte le best-seller des avions de combat depuis 40 ans. Il s'en est vendu 4500 dans le monde et équipe les armées d'environ 25 pays. Ce qui pourrait être un atout important pour l'Ukraine, on y reviendra plus tard. John Van Abel, vétéran de l'US Air Force, qui a justement piloté en Irak et en Afghanistan, nous a longuement parlé d'un avion qu'il connaît très bien. Le F-16 est le jet de ma vie. J'ai passé 26 ans dans l'Air Force et j'ai jeté différentes missions pendant ce temps. J'ai accumulé environ 3300 heures dans le F-16. Un peu plus de 300 d'entre eux étaient des heures combats. Selon lui, le F-16 est un chasseur léger, maniable, rapide et surtout multi-rôles. Même s'il existe différentes versions, le F-16 transporte des missiles, des bombes et des roquettes. Il est armé d'un canon et il a la réputation d'être particulièrement fiable. Et si j'allais terminer tout ça pour vous, un avion de 4e génération, comme le F-16, est très capable de l'environnement bas et de l'environnement bas et peut-être de l'environnement bas, dans les environnements bas, où il y a des missiles surpacés qui sont surpacés et des autres. Mais quand vous le portez contre un système de 5e génération, comme le S-400, comme les russiens ont, pendant ce combat, il ne va pas bien faire. C'est une question très bonne. Mais il y a des nuances à ce que je peux faire. Je peux vous conseiller à le F-16, si vous étiez un pilote privé, je peux vous conseiller à le F-16 en environ deux mois, peut-être un peu moins. C'est juste un « takeoff », « landing », « naviguer », « approcher » et « la lait ». Selon John, apprendre à voler sur le front en basse altitude, puis remonter en flèche et se retourner pour atteindre la cible sans être touché par l'ennemi, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est quelque chose que je ne suis pas sûr que les nations puissent offrir. F-16 fighter jet, le sky's ultimate predator. Le fait est que ces jets ne vont pas influence cette guerre. Ils ne vont pas. Ils vont influence la paix et l'un des pouvoirs pour l'Ukraine d'accueil. Il faut maintenant faire un point sur le stock de F-16 disponible. On en trouve aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Pologne, mais aussi au Portugal, en Norvège, Slovaquie, Roumanie, Croatie, Bulgarie et en Grèce. Les Pays-Bas et le Danemark cumulent à eux deux 104 F-16. Pour le moment, seuls ces deux pays se sont montrés prêts à en fournir aux Ukrainiens. D'autres, comme la Belgique et la Pologne, en possèdent une cinquantaine, mais préfèrent attendre le renouvellement de leur stock avant d'en donner à l'Ukraine. Et notamment les tout nouveaux F-35 américains. Mais il y a encore un point très important. Tous les F-16 ne se valent pas. Il y a différentes versions, différents modèles, différents logiciels même, en fonction des pays et des années de fabrication. Donc pour avoir des livraisons importantes d'avions du même standard, ça risque de prendre du temps. Ah oui, aussi, il faudra des mécaniciens spécialisés et des infrastructures qu'il faudra construire. Les F-16 ne serviraient donc à rien, pas si sûr. Ce n'est en tout cas pas l'avis de Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. C'est certainement un stade supplémentaire. Est-ce que c'est un stade décisif ? Pas véritablement. Je pense que le plus important, c'est presque la décision politique en elle-même. Ce qui est sûr, c'est que ça marque une implication forte des Occidentaux auprès des Ukrainiens. Et je pense qu'il y a aussi le message politique qui est lancé à Vladimir Poutine, qui est qu'il y a toujours une unité des Européens et des Américains pour soutenir l'Ukraine, et que cette unité ne baisse pas dans le temps. Jean-Pierre Molny me rappelle aussi une limite qui a été fixée par les Occidentaux, que les F-16 ne frappent pas le territoire russe. Autrement dit, qu'ils ne soient utilisés que dans un cadre défensif. Mais aujourd'hui, au niveau européen, le plus urgent, et le plus urgent pour Zelensky, c'est la fourniture de munitions. Ce n'est pas des avions de combat, c'est des obus de 155 mm qu'il faut aux Ukrainiens. Et là, toute l'industrie européenne est en train de, si je puis dire, de tourner pour fournir des obus de 155 mm aux Ukrainiens. Donc c'est presque la capacité à durer dans le temps qui est aujourd'hui la plus importante, autant en tout cas que la fourniture de types d'équipements nouveaux du type avion de combat F-16.